Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne une clé de détermination. Ici, nous avons une branche avec des feuilles, des feuilles qui sont sous forme d'aiguilles, puisqu'il s'agit d'un conifère. Nous voulons savoir le nom de cet arbre. Une clé de détermination permet de trouver le nom d'un arbre, ou le nom de tout objet d'ailleurs qu'on cherche à reconnaître. Ici, nous avons une feuille, on l'observe en aiguille, etc., isolée. Et on prend la clé de détermination que j'ai donnée aux élèves. On voit ici qu'on a des feuilles d'un arbre, des feuilles en aiguille. Ensuite, est-ce que les aiguilles sont courtes et réunies par plus de 5 ? Non. Est-ce qu'elles sont longues et réunies par 2 ou 5 ? Non. Est-ce qu'elles sont groupées par 3 ? Non. Est-ce qu'elles sont isolées et courtes ? Oui. On avance d'un cran. Ensuite, est-ce qu'elles sont en couleur vert foncé sur les deux faces, ou deux lignes blanches sur les faces inférieures ? Il faudrait observer, les élèves avaient observé, et on avait vu qu'elles étaient vert foncé sur les deux faces. Il s'agit donc ici d'une branche d'épicéa. Ça, c'était la première clé d'observation, clé de détermination travaillée. On a travaillé sur une deuxième clé de détermination vendredi, la clé de détermination toujours d'arbre, mais en observant les fruits et les graines. Un exemple, ici, avec ce fruit et cette graine au bout de cette petite tige. Et ici, vous voyez que le fruit comporte une sorte d'aile, donc elle ressemble globalement à une feuille. Les élèves doivent donc utiliser cette clé de détermination. Est-ce qu'ils ont un fruit ? Oui. Est-ce qu'il est charnu, juteux ? Absolument pas. Est-ce qu'il est en forme de cône avec des graines sous les écailles ? Pas du tout. Est-ce qu'il est sec ? Oui. Est-ce que c'est une boîte qui a l'air de s'ouvrir assez facilement ? Pas vraiment. Je ne vois pas où sont les ouvertures. Il est donc en forme de boîte, restant fermé. Est-ce qu'il possède au moins une aile ? Est-ce que la graine est reliée à une aile en forme de feuille ? Est-ce qu'il possède des poils ou une cupule, une sorte de nid d'oiseau ? A priori, c'est plutôt la graine qui est reliée à une forme de feuille. Et donc, on obtient ici le fruit du tigeul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !